Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Pod. Ici nous sommes en famille et on se dit les vraies choses. Mon message à la jeunesse, mon message aux jeunes du monde entier, si vous êtes un jeune gars, un jeune homme, une jeune fille, c'est bien. Pendant que vous êtes jeune, cherchez à vous caresser spirituellement, c'est-à-dire attachez-vous à Jésus Christ qui va nous guider vers Dieu. Que tout le monde cherche Dieu. Une fois que vous avez trouvé Dieu, Dieu va vous guider sur le bon chemin. Mais si Dieu n'est pas avec vous, que c'est le Dieu qui vous a trouvé en premier, ça risque d'être mal tourné. Lui, il va vous guider vers le mauvais sentier. Et le problème le plus sérieux qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des démons de la jeunesse qui sont de travailler contre les jeunes. Oui, ça vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, mais vous pouvez juste voir les choses de vous qui ressemblent du genre à un clip où on voit une fille sexy là-dedans. Quand toi tu as une jeune fille sexy là-dedans, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis? Ah, viens se reprendre, regarde, regarde, regarde! Ah! Tu sais pas si ils ont positionné là pour rien. Tu sais pas si ils ont positionné là pour rien. Ou bien vous voyez les filles là, elles voient un homme bien bâti dans un clip. Elles sont là. Ouuuuh! Mon ami, j'ai même fait quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous de ma télévision? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, les démons de la jeunesse ont décidé de contrôler les jeunes dans toutes les dimensions. Le Dieu veut former son royaume et son royaume, enfin, former constitué de plusieurs personnes, y compris les enfants, sans oublier la jeunesse. Parce que qui contrôle la jeunesse, contrôle l'humanité. C'est comme ça, ça se passe. Donc, comment il va faire pour vous contrôler? C'est ça. Il va déjà commencer par travailler votre esprit. Il va travailler votre tête. Voilà. Vous rendre à court à certaines choses qui vont vous maintenir dans le monde. Oui. Le premier élément, c'est le sexe. Le deuxième élément, les stupéfiants, la drogue, le poisson, la fête, la java, le show, le travail, le boucan, tout ce genre de choses. Voilà. Les filles. Même, un jour même, les jeunes, vous allez vous dire, ah, quand tu n'as pas une copine, ce n'est pas bien, il ne faut pas une copine. Ah, mon ami, si tu n'as pas la copine, tu ne lui fais pas. Tu risques d'étouffer parce que ton sphère va donner comme tu l'escalier. Ah! Qui a dit ça? C'est le diable qui fait ça. Il les a dit de travailler la mentalité des jeunes. Travailler, c'est le travail sérieux que le diable fait contre les jeunes. Il y a eu le super boulot de quoi? C'est-à-dire du genre, il y a un grand événement, un grand événement. Et, au cours de cet événement-là, à la mi-temps-là, les gens jouent de la musique. Les gens savent, comme je dis, à la finale de la Coupe du Monde, et tout le monde est connecté, tout le monde est branché. Et les gens savent qu'à la mi-temps, il y aura des gens, des artistes qui vont venir chanter et danser. J'ai regardé tout à l'heure, j'étais même dépassé. J'ai vu des artistes célèbres. Il faut voir les femmes, elles sont jolies comme ça. Quand j'ai un gars, j'ai dit, ah, mon Dieu, pardon, mets-toi sous mes yeux, il ne faut pas y voir les choses. Parce qu'elles nous montrent tout. Parce qu'elles nous montrent tout. Il faut voir les fêtes de danser. Ah, comment elles étaient habillées même, Seigneur, rappelle-moi. Elles étaient habillées de sorte que nous, nos regards, soient juste figées sur les parties intimes. Et elles prenaient plus leurs mains pour danser des danses du genre où ça défilait autour de leurs strings. Parce que c'était même ça. Et il faut voir maintenant, les jeunes. Les jeunes sont dans la salle, dans le stade, en train de danser. Ouh, ça chante, ça doule, et puis, ça danse, ça danse, ça danse. C'était même somment traumatisé. À un moment donné, quand elles vont même sortir du stade, je vais commencer à s'y parler à la gavance. Je vais commencer à s'y parler entre eux, entre eux, les jeunes. Ah, vous voyez-moi la file à la pied danser. Lui va dire, ouais, ouais, t'as même raison. Quelqu'un qui est dirigeant va dire, ah, est-ce qu'elle avait besoin de se mettre en string, en cellule pour danser sur scène ? Est-ce que c'est normal ? Ça, c'est une personne étudiante qui pose de telles questions. Est-ce que c'était nécessaire ? Que celle-là s'habille comme des prostituées ? Est-ce que c'était nécessaire ? Elle est quand même célèbre, elle a de l'argent pour s'habiller bien. Mais pourquoi elle s'habille de façon bizarre pour séduire son public ? Parce que vous devez savoir que c'est ce qui se passe. Il y a certaines personnes pour se faire des noms. Ils créent des peurs sur les réseaux sociaux. Ils font des trucs chelous. Mais aujourd'hui, là, côté des filles, là, des femmes, là, pourquoi faire le peurs ? Pourquoi se faire connaître ou vendre des produits ? Il y a beaucoup de femmes qui, qui jouent un peu avec la sexualité. Oui ! Elles vont se danser, elles vont se plier, ils vont se faire des positions de Kama Sutra. Et tout ça qui est subi ? Ce sont les cheveux, la cheunesse. Ton papa a l'impression de réfléchir sur comment il va faire tes maîtres, pour te pousser, pour que tu ailles très loin dans les études, afin que ton avenir soit parfait, que tu puisses même l'aider dans sa vieillesse. Parce que c'est même ça. Par exemple, le diable aussi, de son côté, il a dit, il a dit, il a dit de réfléchir aussi, il a dit, comment il va faire, pour te dévier du plan de ton père, afin que tu ne puisses pas réussir, et même plaire à Dieu. Comment faire pour te dévier de ce plan ? Un conseil mon frère ! Un conseil mon frère ! Si tu es intelligent, commence à faire attention à ce que tes yeux voient. voient. Fais attention à ce que tu écoutes, la musique. Quand la bonne musique entre dans tes oreilles, même si tu vois quelque chose qui est mauvais, tu vas dire que cette chose, elle est même bonne. Parce que la puissance, le pouvoir mystique, qui sera balancée, avec cette affaire, ce que tu dirais de regarder, c'est vraiment pour verser ta conscience. Au point où même, tu vas commencer à perdre le péché, quelque chose de bien quoi, quelque chose de beau. Oui. Parce que quand vous entendez la musique de ces jeunes de personnes qui viennent pour la musée profane, vous connaissez la musique, vous êtes tellement séduit. Vous vous dites, ah, cette personne, c'est vrai, elle fait des bêtises, mais il ne faut pas faire sa musique, elle fait de la bonne musique. Ces personnes que vous voyez qui sont célèbres, ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles. Des gens, à un moment donné de leur vie, ont décidé de réussir, mais c'était dur. On les a proposé cette solution. Et ces gens-là ont accepté. Depuis ce jour-là, ces gens-là ont commencé à faire ce qui est mauvais. C'est-à-dire que c'était au contraire à ce que Dieu veut. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de clips où on voit de plus en plus des filles qui dansent du twerk. Vous voyez ? Vous voyez combien ça va bien non ? Voilà. Tout ça, ce sont des flèches que le diable lance sur vous, nous tous, la région Est. C'est après ça, les gens se retrouvent devant les films pornographiques, devant la masturbation et son esprit, et même ses esprits, c'est-à-dire ses démons. C'est-à-dire que les jeunes vont se retrouver, des fois, des choses inutiles. Un jeune homme, lui, au lieu d'aller à l'école, il a commencé à faire des trucs chelous. Il a commencé à regarder les trucs bizarres à la télévision et lui, il s'est dit que, bon, puisque c'est à la télévision, le CPC pour voir ce qu'il y a dedans. Il est en cinquième. Ses amis nous disaient, ah, mon ami, tu vois, nous on était copine, toi tu es seul, c'est pas normal, il faut aller toucher, on va même faire un arranger, moi tu as trouvé une copine. Et là aussi, je disais que, ouais, ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas normal parce que, je suis le seul ici à ne pas avoir de copine, c'est pas normal. Pour la jeunesse aujourd'hui, ce n'est plus une date d'aides-ci. Voici comment ils ont fait un arrangement, là, c'est trouvé une copine. Ça n'a même pas duré. Ils ont eu même le premier rapport. Elle est au bas, c'est un peu plus. Elle est au bas le seul. Pas d'un enfant. Mais du jour, vous le voir maintenant, il est paniqué. Il est obligé d'arrêter ses utilisés. Allez en Proust, vous savez en Afrique, vous allez aux champs, vous travaillez par votre argent, pour pouvoir vous occuper de votre enfant. Parce que, pour pouvoir s'occuper de vous, à maintenant s'occuper de votre enfant et de votre femme. En ce moment-là, où sont passés ses amis maintenant ? Hum, l'insamie de jour. Jus. Ils ont tous fui. Ceux qui sont reçus, on dit, ah mon ami, c'est vrai, on t'est pas l'air comme ça, mais, tu veux dire, être intelligent, toi même, il fallait réfléchir, pour ne pas toucher à ça. Tu n'as pas l'air de chier de femme. C'est vrai, les gens, les amis, qui vous ont poussé des bêtises, les gens, les mêmes, qui vont venir vous dire, vous êtes là, tu n'aurais-tu pas l'écouté, pourquoi tu ne m'as pas réfléchi, toi, mais pourquoi tu m'as l'écouté ? C'est pourquoi, j'ai fait cette vidéo pour provenir les jeunes gens, qui ne sont jamais tombés dans des telles situations. Si vous avez des amis qui vous poussent dans le péché, ce n'est pas de la blague, il faut les laisser, il faut les abandonner. Concentrez-vous sur vos études. Après le sexe, en mariage, ce n'est pas pour vous. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une copine. Qui vous a dit ça ? Va à l'école. Ma soeur va à l'école. Concentre-toi sur tes études. Elle met toutes ses pensées. Le diable a tenté de conditionner la tête, la pensée des gens à cela. Les gens, dès qu'on a 17, elle va voir une copine. Voici une maman. Elle est son enfant. Problème dans la maison. Sa fille a 17 ans. Déjà, elle voit son gars à la maison. Ah, papa, voici mon gars. Ah, qu'est-ce qu'on va voir avec toi ? La maman, elle-même, elle s'est regardée dans le miroir. Elle s'est dit, dans le passé, j'ai fait cette erreur. Et j'étais eu toi. Ton père m'a abandonné. Si ce n'était pas Dieu, je ne rencontrerais pas cette personne qui allait t'accepter comme sa propre fille. S'il te plaît, ne reprends pas les mêmes bêtises que moi. La fille ne comprend pas. Sa mère maintenant est en train de lutter, combattre pour que la fille, elle revienne à la raison et qu'elle se concentre sur ses études. et qu'elle puisse avancer. Mais elle, elle le dit dans le site et le langage. Comment elle devrait avoir le sexe ? Comment elle va ressentir l'émotion ? Comment elle va même vibrer ? C'est même ça qu'elle est dans sa tête. Comment elle va montrer à ses amis que son gars, ou bien son copain, il est comme ça ? Comment elle va le montrer qu'il est comme ceci ? Comment elle va le montrer qu'il est comme ça ? Il n'y a rien d'aujourd'hui. 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 Qu'est-ce que c'est super ça, elle a dit ? Elle dit, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Ce n'est pas de leur faute. Vos parents sont là-bas pour vous éduquer. Nous, nous sommes là pour faire l'ambiance. Tu viens, tu danses et tout. Regardez ce qui s'est passé ici. On a parlé de la danse à roco et tout ça. Ah ! Les gens se sont pleins. Surtout les parents. Parce qu'ils nous font danser et ils se déshabillent en train de se masturber devant les gens. Ils l'ont eu, ils l'ont eu. Là, les parents sont fâchés. Mais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont dansé le twerk et le mabuka. Un vrai conseil d'amis. Si vous voulez vraiment faire comme les gens de ce monde, comme tout le monde, vous risquez de perdre vos objectifs. Les parents font ce qu'ils peuvent pour nous donner des conseils. Mais nous-mêmes, soyez intelligents. Soyons intelligents ! Est-ce que tu me crois, mon frère ? Est-ce que tu me crois, ma soeur ? Est-ce que tu penses que j'aime ton affaire ? Est-ce que tu me penses que je t'aime beaucoup, ma soeur ? Moi-même, ça m'a retardé. C'est un fait du sexe, ça m'a retardé tout de ma vie. C'est pourquoi j'ai préféré vous parler en même temps. C'est pourquoi j'ai préféré vous parler en même temps. C'est pourquoi j'ai préféré vous dire ce que j'ai vécu. C'est grave. Quand vous avez des amis ou des frères qui vous poussent vers le péché là, ce ne sont pas vos vrais frères. Ce sont des gens qui ne veulent pas vous payer. Si vous êtes quelqu'un qui doit réussir et que vous avez des gens qui vous ont déjà vu votre étoile dans leur monde des sourcils, ces gens vont vous pousser vers les femmes. La séduction, il me dit à peu près n'importe quelle fille pour venir vous séduire, qu'est-ce que vous devez faire si vous ne priez pas ? Vous devez prier chaque jour. Vous devez dire, Seigneur Jésus-Christ, répétit de moi, protège-moi et louez de moi tout ce qui va méritader ou encore mon péché à terme des objectifs. Nous devons réussir. Il y a un gars qui a même chanté, vous savez comment faire le sexe mais vous ne savez pas comment on s'occupe des enfants. « Où est mon papa ? Où es-tu caché ? Ça fait longtemps que tu n'auras pas. » C'est un truc de ouf que tu es habitué de nous. La jeunesse, les jeunes, les gars, nous devons travailler dur. Et ça, c'est mon premier conseil. Ne mettez pas la facilité. Deuxième élément. Ne mettez pas la facilité, c'est-à-dire l'argent facile. Un gars, il te voit et il te dit « Oh, viens, 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 viens. » Si toi, tu luttes, tu me donnes 1 000 €, je transforme les 1 000 € en 10 000 € pour toi. Et puis toi, si tes yeux sont ouverts comme ça. « Oh, c'est rien ! » Tu vas te donner 1 000 € en 10 000 €. C'est rien. Je ne te mets pas de mille fois. Il t'est mort. Il t'est mort. Il t'est mort demain. Faites attention. Ça, c'est de la laque. Mais quand les gens aiment beaucoup l'argent, ils vont me prendre l'argent de 1 000 € pour les donner là-bas. Et ils seront dans les problèmes après en train de pleurer. « Ah, qu'est-ce que c'est bon ? Si tu avais fait ça plutôt tôt, tu ne serais pas donner mon argent. » Écoute bien ce que j'ai été dit. Fais attention. « Non, ne parlez pas de les pratiques occultes pour avoir de l'argent. Non, ne parlez pas de les pratiques occultes pour avoir de l'argent, c'est-à-dire faire de la sang, c'est-à-dire pour avoir de l'argent, ou bien avoir de l'argent venant du sang. Un jeune de 17-18 ans, il est, c'est que tout le plus, c'est un féticheur, c'est jeune, c'est que tout le plus, c'est un féticheur. Tiens, t'as l'aimé à côté ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? T'as l'aimé à côté ? Qu'est-ce qu'il fout même là-bas ? Ah, qu'est-ce qu'il va faire à toi ? Ah, 17-18 ans, tu devais être où ? Tu devais être à l'école, assis en classe, en train d'écouter le professeur. Mais l'enfant, il va, il va voir un féticheur parce que lui, il veut devenir riche, parce qu'il avait habitué des bouteurs, des gens contre l'argent, nous s'est venu lui. Il a eu ce féticheur. Il fait savoir lui demander de couper la tête d'un enfant et de prendre quelque chose en lui. il est tellement soif d'argent. Il fait tellement riche, il fait tellement de l'île, il fait tellement de l'île très tôt, même à fond son âge, qu'il a commencé maintenant à comploter. Fait de mettre des plans pour pouvoir attirer un petit du quartier. Vous avez des quartiers là, vers les 16h, l'enfant s'amuse, il sort, il se remet cet émouement, il y avait le cou, c'était dans un endroit où il y avait un peu de boussaille, non loin de là où il était. Il l'appelle un petit, il blague. Il dit, lui, lui, il a donné du bonbon. L'enfant aussi, comme c'est une personne qui est déjà dans le quartier, on connaît bien la personne. Nous, il ne sait pas, il n'a pas eu peur. Il a suivi le cas. Il a suivi ce jeune homme de 17 ans, arrivé maintenant dans la forêt là-bas. Il a commencé à faire du mal à l'enfant. Il a névé sa tête. Il a laissé le corps dans la forêt là-bas. Jusqu'à ce que le moment pour approprier arrive, pour qu'il passe au plan P, c'est-à-dire à névé la tête, à névé les choses dans le corps. Il a laissé son couteau. Il a commencé son job. Maintenant, le champ, ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à quelqu'un. Le propriétaire, il était le même. Il était le même chassé. Il était chasseur. Il était armé. Jean, combien la pouce va aller chasser une bétail d'un coup au chipier ? Il arrive là-haut de trouver, peut-être, une voiture. Il voit un mort. Dès que ce jeune homme a dit, c'est à la vue. Il a commencé à courir en même temps. Tout ceci se tombe s'est dit, mais pourquoi il ne voit plus le corps ? Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est donc ça proche de l'endroit où il était et il voit la tête d'un enfant décapité. Sérieux ? Il a 17 ans. Il a 17 ans, il va dire ce qu'il a tenté de faire. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce que c'est l'apparence de l'enfant qui est mort avant dit ? Voici où le diabète était dans la jeunesse. Et ce n'est pas tout. Il y a une musique qu'on appelle la mesure rock. C'était des acteurs de la mesure rock. On parle de l'ocrétisme, du satanisme. Il faut voir les jeunes. Eux, ils sont là. Ah, mais ouais, c'est extraordinaire qu'on se repose. Essayons de pouvoir. Je vais le voir les jeunes gens. Ils vont aller se coucher dans les cimetières. C'est-à-dire me voir qu'ils vont aller déterrer le corps des gens, peindre le crâne et faire des bouillers mystiques. Au plus des cas, ils ont été dans les gang et on leur demande de tuer les gens. Parce que quand vous ne tapez pas dans les gang, il faut tuer un moment donné. C'est quand vous tuer quelqu'un, on dit que vous êtes fort et que vous pouvez vraiment faire partie du gang. Voici les pièges des ennemis. Vous pouvez mettre les gens dans la prison. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Nous devons changer de mentalité. Que Dieu le Seigneur Christ nous aide tous aujourd'hui. Amen.